... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission consacrée au gaz. C'est sans conteste que cette énergie connaît une demande croissante, notamment de l'Europe depuis la guerre russo-ukrainienne qui a vu se rétrécir les livraisons du gaz russe qui fournissait près de 50% d'espace européen. Entre autres, la question s'est posée dès lors vers quel producteur s'orienterait la demande de gaz, quelle stratégie développe le marché européen pour réduire sa dépendance énergétique et quelle alternative choisir dans le bouquet énergétique. Le sommet du gaz aborde en priorité le comportement des marchés gaziers, les marchés énergétiques, la demande mondiale et le positionnement des producteurs traditionnels face au nouveau pays ayant découvert des gisements gaziers pour assurer leurs propres besoins et devenir également des exportateurs à même de satisfaire la consommation d'une bonne partie de la clientèle du groupe du sommet de gaz. Nous discuterons de ces questions avec nos invités au téléphone et au studio. Au studio, M. Boukhalfaïa ici, directeur général de Green Energy Cluster. Au téléphone, nous avons M. Ouar Hamid, consultant international en stratégie de développement, diplômé de l'Institut algérien du pétrole et du Colorado School of Mine. Et puis, nous avons également au téléphone M. Kamalouadj, ingénieur d'État en génie nucléaire, expert du Maghreb, spécialiste en question de géopolitique économique et de défense, de sécurité internationale. Merci de suivre cette émission autour des questions du comportement du marché qui permettent de connaître la demande future en gaz et surtout sur le positionnement des pays producteurs pour répondre à cette demande. Première question que nous posons à notre invité sur place en présentiel au studio, M. Boukhalfaïa ici, directeur général de Green Energy Cluster Algérie. Tout le monde s'accorde à dire que le gaz est l'énergie qui permet la transition vers le bouquet énergétique, donc l'énergie la plus propre, qui peut donc assurer cette transition. La demande sera-t-elle aussi croissante qu'on le dit ? Quels sont les indicateurs du marché qui nous permettent de parler d'une future demande en augmentation du gaz et sous quelle forme ? Bonjour, merci pour l'invitation. En ce qui concerne la demande d'énergie en général et du gaz naturel en particulier, elle va être façonnée par deux éléments clés. Le premier, ce sera toujours la demande. Si la demande est là, et donc l'offre doit suivre. Maintenant, après, il y aura d'autres paramètres qui vont intervenir pour savoir quels sont les pays qui vont être plus demandeurs que d'autres et quels sont les pays qui seront aussi plus en mesure de fournir cette énergie dont a besoin le monde. Et puis le deuxième paramètre clé, ce sera un peu le changement climatique, puisque on le voit aujourd'hui qu'il y a quand même des politiques dans beaucoup de pays pour atteindre la neutralité carbone, par exemple en 2050. Et si maintenant les phénomènes extrêmes vont continuer, c'est-à-dire que des feux de forêt, des inondations et tout ça, cet élément-là peut être un accélérateur ou même un décélérateur de la demande énergétique, puisque si ces phénomènes extrêmes vont devenir plus récurrents, plus proches les uns des autres, je pense que l'urgence climatique à ce moment-là va façonner le recours à de nouvelles sources d'énergie les moins décarbonées. Et c'est ce qui va façonner le monde de demain. M. Kamal Ouadj, vous êtes ingénieur d'État en génie nucléaire, expert du Maghreb, spécialiste en question de géopolitique économique et de défense et de sécurité internationale. Vous êtes en Russie. Qu'est-ce qui a changé depuis la guerre russo-ukrainienne ? Comment s'est comporté le marché gazier de la Russie, depuis les sanctions induites de la guerre russo-ukrainienne ? Quelle est la part de production ? Est-ce qu'elle a augmenté la part du gaz ? Vers quel marché ? Et quelles ont été les incidences des sanctions européennes sur le gaz russo ? Bonjour tout le monde. Bonjour à vos auditeurs et merci pour l'invitation. Depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, notamment du sabotage de l'Ostrid 1 et 2, des deux gazoducs qui étaient reliés à la Russie au marché européen. Et je rappelle à ce titre que les exportations de gaz russes vers l'Europe, elles ne se sont pas arrêtées à cause des sanctions, mais elles se sont arrêtées à cause du sabotage des deux gazoducs. Donc actuellement, il y a encore un peu de gaz qui passe avant qu'il ne soit arrêté par les Ukrainiens, mais aussi il y a le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est toujours exporté vers l'Europe. Les quantités ont diminué drastiquement ? Certainement, mais bien sûr. C'est pour ça que j'ai rappelé le sabotage des deux gazoducs. C'est ça qui a fait, en réalité, chuter les quantités exportées vers l'Europe. Mais cela ne veut pas dire que la production russe a diminué. Au contraire, elle a augmenté, y compris pour le pétrole. Mais elle est actuellement réorientée vers le marché de l'Est, l'Inde, la Chine et d'autres pays qui sont intéressés par le marché russe. Mais en termes d'exploration ou en termes de production, la production russe n'a strictement pas diminué. C'est un peu, disons, parce que vous savez, le marché mondial, il est quand même presque à son mule. Ce que vous enlevez dans un marché, vous le transférez ailleurs. Et ce que vous perdez, il y a quelqu'un d'autre qui le prend. C'est tout. Mais en réalité, en termes de consommation, si on en prend tout le marché mondial, il n'y a pas eu de diminution. Au contraire. Comment se comporte justement le secteur énergétique russe qui continue à augmenter ses productions ? Est-ce que le comportement encore une fois du marché, les indicateurs de la demande, va laisser la Russie donc rester avec les nouveaux clients de l'Asie notamment ? Est-ce qu'il y a des analyses qui feront que le marché russe occupera à nouveau ces marchés traditionnels européens ou américains ? Européens, je ne sais pas. Je ne pense pas en tout cas à court terme. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Russie a réorienté son exportation, notamment vers l'Inde et la Chine, dans le cadre de contrats à long terme. Et donc, on sait que dans ces besoins de contrats, il y a une très grande durée qui est déterminée, mais il y a des prix, en plus de ça, il y a des prix très, très avantageux. Alors, la Chine et l'Inde vont certainement profiter pour deux raisons. La première, c'est que ça va leur permettre de ramener de l'énergie pour alimenter leur économie à un prix très, très bas. Mais en plus de ça que sur le plan géoéconomique, le prix de gaz russe qui est donné dans le cadre de ces contrats va leur donner un avantage compétitif absolument extraordinaire par rapport à la partie occidentale, notamment européenne. Donc, on peut dire qu'en réalité, celui qui se trouve comme le dindon de la face dans tout ce qui s'est passé depuis le début de l'opération spéciale, c'est l'Europe. Mais ce qui reste après pour l'exportation, par exemple, on prend l'Inde qui exporte un peu le pétrole qui est raffiné. Le dumping qui se fait dans cette partie-là exporté vers d'autres pays, certainement, même si on ne le dit pas, certainement, les bénéfices sont partagés entre ces pays et la Russie. Donc, il y a excepté par-dessus la table de passer le pétrole ou le gaz à un prix avantageux pour l'Inde ou pour la Chine. Mais ce qui est fait comme super profit dû à l'exportation vers les marchés, notamment européens, certainement, il y a un partage de ces profits. Donc, la Russie, sur le plan énergétique, sur le plan énergétique, au gazier, au pétrolier, n'a certainement pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui est exporté avant vers les pays de l'Europe, actuellement, il est exporté vers les pays de l'Est. Est-ce que la demande va diminuer ? Non, pas du tout. Elle ne va pas diminuer. Je crois que s'il y a un mérite que l'opération spéciale russe en Ukraine a montré, c'est le fait qu'en réalité toute la politique verte de l'énergie verte, je ne suis pas contre ces énergies par principe. Ce n'est pas ça, mon propos. Mais je voudrais dire que ce rêve, soi-disant, qu'ils ont vendu pendant des années, notamment qu'ils ont essayé de vendre au pays du Sud, que les énergies vertes pourraient remplacer, pourraient remplacer, je dis bien, pourraient remplacer totalement les hydrocarbures, étaient totalement faux. C'est un mirage parce que cette opération, après le sabotage du gazoduc, on s'est rendu compte que tout ce qu'ils ont vendu comme éolien ou photovoltaïque, en réalité, était secondé par le gaz russe à 70% de la production. Ce qui était en réalité l'énergie verte qu'on voulait qu'en particulier l'Allemagne a fait propager dans toute l'Europe à coup de milliards était en réalité le gaz russe à bon marché et à bonne quantité. Nous donnons la parole à M. Ouar Hamid, consultant international en stratégie de développement, diplômé de l'Institut algérien du pétrole et de Colorado School of Mines. Alors, le comportement du marché de consommation et de production dans les régions dépendantes du gaz russe, est-ce qu'il y a de nouveaux pays qui se positionnent comme producteurs, qui vont exploiter, explorer des gisements dormants jusque-là et qui vont occuper la place laissée par la Russie ? M. Hamid Ouar. Moi, je pense qu'il faut voir plusieurs aspects. Un, c'est dans l'utilisation de gaz parce qu'il faut faire une très grande différence entre l'utilisation pour la production d'électricité ou comme matière première pour le développement de l'industrie chimique et de l'industrie pétrochimique. Ainsi, par exemple, le thème que va aborder la personne de Russie en termes des exportations de gaz vers l'Allemagne en particulier, la principale utilisation est dans le développement de l'industrie chimique et qui a fait la compétitivité d'un pays comme l'Europe. Ainsi, des sociétés comme Basf ont dû désinvestir en Allemagne pour investir en Chine. Probablement parce que, justement, pour un accès à un prix du gaz plus convenient. Deuxième chose qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que les exportations de Russie vers l'Europe étaient de l'ordre de 140 milliards de mètres cubes par an et que, certainement, des alternatives comme l'Algérie ne suffiront jamais à rentrer ce vide. Aujourd'hui, les alternatives sont en Europe à partir principalement du GNL américain et du GNL Qatar qui, par ailleurs, sont sur des prix qui sont jusqu'à six fois supérieurs à ce que c'était le prix russe et donc avec une très forte paix de la compétitivité des pays européens. En ce qui concerne des pays comme l'Algérie, je pense qu'il serait plus important de consacrer une utilisation de notre gaz vers une transformation locale en produits dérivés du gaz comme pour les engrais, comme pour les dérivés plastiques, pour les résines, les solvants, au lieu de penser à l'exporter, son valeur ajoutée et réimporter des produits dérivés de ce propre gaz. Quels sont les États notamment du Moyen-Orient ou de la Méditerranée orientale qui se disputeraient ce marché européen qui laissent la place à d'autres producteurs ? Je pense qu'il y a deux aspects. Un, il y a un certain nombre de pays qui ont fait de grosses découvertes, en particulier dans la partie Est de la Méditerranée. On parle de l'Égypte, Chypre, entre autres. Il y a un certain nombre de pays qui ont des découvertes, en particulier en Afrique, de grosses découvertes en Mauritanie, projet Tortue, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Il y a la relance d'un certain nombre de projets en Norvège, en mer du Nord. Donc, en réalité, les sources, il y a des sources alternatives. J'ai travaillé il y a pratiquement 35 ans sur une source alternative qui serait ce qu'on appelle les hydrates de gaz. Ils sont dans des zones ce qu'on appelle de permafrost. Il y a toute la partie, par exemple, en Algérie, toute la partie du Sud-Ouest qu'on n'a pas encore prospectée. Donc, les potentialités sont énormes. Il y a les sources sous forme de gaz de schiste qu'il faudra en parler, qui sont très importantes, qui sont développées dans des pays comme l'Argentine, comme la Chine, comme le Canada. Et, en ce moment, si on voit les grands majors comme Exxon, et Chevron, qui viennent de racheter deux grands producteurs de schiste aux États-Unis, je pense que sur les sources connues de gaz, il y a des quantités pour les 200 prochaines années. M. Boukhalfa, est-ce que la part du bouquet énergétique, en Algérie, par exemple, il serait nécessaire de le mettre en place pour pouvoir exporter un gaz propre, parce qu'il faut décarboner, pour pouvoir mettre sur le marché des quantités de gaz importantes et qu'ils soient décarbonés pour qu'ils prennent largement leur place au sein des sociétés qui prônent la transition énergétique, c'est-à-dire l'importation de leur côté des énergies plus propres. Je pense qu'il y a de nouveaux paradigmes qui sont en train de se mettre en place. L'Europe est en train d'aller vers ce changement-là qui va réduire de plus en plus le recours aux sources carbonées, mais aussi une nouvelle politique qui voudrait que l'Europe soit plus indépendante des fournisseurs, des pays fournisseurs. Donc, ce qui veut dire que même si demain il y aura une offre peut-être algérienne qui sera peut-être beaucoup plus importante en termes de gaz, ce n'est pas évident que les Européens vont la prendre. C'est-à-dire que l'expérience avec la Russie va un peu rester dans les esprits encore pendant pas mal d'années. On ne peut pas uniquement travailler sur un marché, même si c'est un marché très important qui est dans nos portes, mais on doit aussi travailler sur plusieurs axes. Le premier axe, d'abord, il faut faire des économies d'énergie en Algérie parce que finalement nous avons une grande consommation d'énergie. au niveau national. Donc ce qui veut que si on arrivait à faire des économies à ce niveau-là, on pourrait donc économiser des quantités importantes de gaz naturel qui pourraient à ce moment-là être mis à la disposition de son attraque. Après, dans la démarche de son attraque, c'est clair qu'il y aura plusieurs éléments sur lesquels elle va travailler. Donc il y aura les gazoducs, il y aura le GNL, mais il y aura un petit peu comme a dit M. Ouell, c'est la transformation locale. C'est celle-là qui va nous donner plus de possibilités en termes de création de valeurs ajoutées et aussi de création de postes d'emploi. Ces différents éléments-là, ils vont constituer une nouvelle politique énergétique, je dirais un peu qui va être à la disposition de l'État. Et c'est celle-là qu'il s'agit un peu de faire autour d'elle, de créer autour d'elle un consensus pour que la participation de tous les acteurs puisse se faire. aujourd'hui, on voit par exemple que le solatrac et sonelgaz sont alignés dans le sens où les économies par exemple que ferait sonelgaz sur les projets avec les énergies renouvelables sur les 15 gigawatts par exemple, ce sera donc quelque chose qui va permettre à sonatrac de bénéficier encore de quantités entre 6 et 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Donc, il faut qu'il y ait un peu ce genre de démarche collective dans laquelle chacun va jouer un rôle important mais il faut qu'il y ait quand même un grand chef d'orchestre pour cela. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans ce sommet ce serait de dire ensemble pays producteurs les 12 membres de produire plus et mettre sur le marché ou alors produire pour la consommation nationale transformée ? Alors, quelle est la position des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent ? Ça tournerait autour de quels enjeux probablement entre le bouquet énergétique entre la taxe carbone entre la décarbonisation et sur l'offre d'une quantité de gaz qui sécurise les approvisionnements à long terme ? Je pense que cette question elle va être un petit peu au centre mais chaque pays va un petit peu essayer de tirer profit de sa situation un petit peu de son expérience et de son expertise c'est-à-dire qu'il y a quand même des pays qui sont plus avancés que d'autres il y a d'autres qui ont développé plus d'aspects de GNL par exemple parce qu'ils sont loin des marchés alors que nous nous avons beaucoup plus de cette latitude d'être proche du marché européen toutes ces questions-là il s'agira surtout de savoir quel est un peu le profit que va tirer le pays d'une situation d'abord au niveau de sa production de ses exportations par rapport au marché international je m'explique c'est-à-dire que Est-ce qu'on développe un bouquet énergétique justement pour réduire de la consommation des hydrocarbures du gaz principalement national et le réserver à l'international ou on développe un bouquet énergétique pour répondre aux exigences climatiques ? Le bouquet énergétique c'est pour nous-mêmes d'abord parce que finalement on a besoin de sécuriser les sources d'énergie pour des années encore parce qu'on en a besoin pour l'économie et tout ça donc ça c'est la priorité d'ailleurs si on regarde un peu tous les éléments d'information qui sont présentés par Sonatrac le premier point dans sa stratégie c'est d'alimenter le marché local national donc c'est-à-dire que ce qui est exporté finalement ce n'est que les quantités qui sont en surplus et donc si le marché local va se développer va s'améliorer va changer un peu de modèle de consommation pour aller vers plus peut-être d'énergie renouvelable vers moins de consommation tout ça donc les quantités qui vont être économisées elles pourront d'abord à mon avis aller d'abord à la transformation parce que finalement c'est ça qui va nous permettre que cette rente puisse participer au développement du pays parce que finalement si maintenant pendant encore de longues années on ne va exporter que de la matière première on va avoir des devises mais ces devises-là si c'est juste pour consommer ça ne vaut pas le coup mais par contre si cette exportation va nous donner aussi des possibilités de créer une industrie de créer donc de donner plus d'éléments à notre économie pour résister aux chocs qui pourront venir par la suite y compris celui donc de l'urgence climatique on n'en parle pas beaucoup mais en réalité c'est lui qui va façonner le devenir de l'humanité en elle-même donc je crois qu'il est quand même nécessaire pour nous de regarder ça de manière très froide et de ne pas surtout être sous l'emprise je dirais un petit peu des pressions extérieures parce qu'aujourd'hui on subit une pression extraordinaire surtout de l'Union Européenne mais demain les choses vont changer en Europe nous risquons peut-être d'être dans de la farce de ces pressions-là donc on doit absolument avoir gardé la tête vraiment froide et voir surtout les intérêts de notre pays Monsieur Kamel Louadj Monsieur Waïr Hamid de la Russie de l'Italie la rencontre donc au sommet des pays membres les 12 puis il y a des pays observateurs producteurs de gaz qui occupent à eux seuls au moins 40% 46% de la fourniture de gaz au monde est-ce que les exigences des pays clients dont certains sont aussi producteurs est-ce qu'il faut répondre à la demande en continuant à explorer à investir dans le gaz ou bien travailler sur la décarbonation ou continuer à fournir en quantité et assurer les approvisionnements quel est le défi entre les deux questions ? Il y a deux aspects à mon avis Monsieur Hamid de Ouar oui il y a plusieurs aspects à cette question un c'est justement quels sont les intérêts des différentes parties deux c'est quel est le niveau de transition dont on parle quelle est la transition énergétique est-ce que la transition énergétique des grands pays consommateurs industrialisés est la même que celle des pays producteurs et qui en général ont faible population comme ceux du Moyen-Orient en particulier donc il y a déjà cette première question à se poser deux est-ce que les intérêts qui sont définis dans le marché international qui si on parle en particulier du TTF le marché d'Alterdam qui définit prix européen qui est très représentatif des volumes qui sont échangés en Europe le prix TTF est basé sur pratiquement 5% du volume total échangé et donc avec seulement 120 traders donc il y a aussi une question de contrôle des échanges il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a des contextes et que lorsqu'il y a eu la crise en 2014 les prix du gaz ont baissé des pays qui importaient le gaz le gaz est arrivé à 2 dollars en dessous de 2 dollars en 1 million de BTU ok les gens oublient ça aussi qu'à ce moment là on a obligé les pays producteurs à revoir les conditions historiques de vente du gaz à savoir des contrats des contrats de take or pay de long terme qui garantissaient les investissements qui étaient faits par les prix producteurs par un achat par les pays consommateurs on s'est retrouvé à rediscuter les contrats qui ont été réduits à 7 ou 8 années au lieu de 20 ans et à essayer d'avoir un mix avec des prix spot sur lesquels on n'a qu'un contrôle ok d'ailleurs en ce moment ce qui s'est vu c'est que des pays comme le Qatar ont signé des contrats de 20 ans en GNL avec des pays comme l'Allemagne avec des pays comme l'Italie avec des pays comme l'Espagne qui par ailleurs a des possibilités de régalification très importantes de GNL qui est en train d'utiliser d'être un pays de réexportation en Europe donc il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération sur le gaz au canton que matière première ensuite je rejoins je rejoins monsieur monsieur Yé ici sur la part que nous on devrait déjà considérer l'aval de l'aval dans le sens où ce gaz a des dérivés les dérivés peuvent être les engrais mais les engrais sont aussi dans l'agriculture réduire également la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des produits et peut-être un moteur de développement un moteur de développement l'Algérie par exemple exporte des fibres pour produire ces textiles que l'on peut produire dans l'industrie automobile pratiquement 30% d'une automobile est faite de polypropylène aujourd'hui on vend du gaz pour importer du polypropylène je pourrais dire la même chose pour l'éthylène sur les oxydes acryliques etc etc donc quand on parle de décarbonatation on peut en parler aujourd'hui l'Algérie exporte du ciment exporte du verre exporte de l'acier et c'est ces industries ce qu'on appelle hard to debate en anglais donc la haute consommation énergétique qui pourrait justement être des secteurs à décarboner et vendre un acier green vendre un ciment green au lieu de justement vendre du ciment et payer des taxes carbone là vous voulez un peu dire comment est-ce que par exemple l'Algérie peut contourner cette problématique de mise sur le marché d'un gaz c'est-à-dire d'une ressource naturelle et de l'alternative c'est justement d'utiliser cette énergie pour monter une industrie une industrie de pétrochimie ça existe c'est une question des technologies donc c'est une question des choix politiques et on a commencé à le faire je dois le dire il semble qu'il y a des décisions qui ont été prises des tas de saines dernières années par son entrée que je salue parce que c'est des projets qui étaient sur la table je suis raffineur de formation il y a 40 ans comme l'MTBE qu'on a importé jusqu'à 300 millions d'euros par an sur la production de linéaire alkine benzine qui est une matière de base pour l'industrie des détergents comme on peut aujourd'hui il y a tout un discours que je n'ai pas sur l'hydrogène vert que moi je considérais beaucoup plus comme sur un développement grâce à un mix de temps de développement du solaire photovoltaïque pour produire de l'hydrogène vert mais pour une consommation locale dans la production dans ce qu'on appellerait des clusters donc au niveau de l'industrie de l'acier du verre du ciment pour le marché local ça aurait un sens pas pour l'exportation pour le marché local ça aurait un sens par contre pour tout ce qui est tout ce qui est exportation j'entends parler de ce produit ça sous tout corridor qui je vois l'intérêt des européens d'optimiser le réseau de gazoducs existant en adaptant des blindes mais je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt pour l'Algérie ceci d'autant plus qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui font que même un pays comme l'Allemagne qui serait le marché principal a décidé en date du 5 février dernier de reporter l'étude d'un plan stratégique en 2032 donc eux-mêmes ne sont pas prêts comment peut-on parler aujourd'hui de développer exporter du gaz en 2030 quand le pays principal qui est l'Allemagne ne définira pas la stratégie de développement d'hydrogène avant 2032 qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que la demande du gaz sera très importante dans les 10 20 prochaines années et sous quelle forme ce gaz devra parvenir au pays si la croissance est d'actualité monsieur Hamid oui la première qui me vient à l'esprit n'est autre le fait qu'il y a deux ans l'Union Européenne a décidé de reconnaître comme source d'énergie renouvelable le gaz et le nucléaire pour justement parce que le développement du photovoltaïque le déploiement des éolien et le problème du climatique lié à l'hydraulique en fait qu'aujourd'hui il n'y avait pas de capacité suffisante ne serait-ce que pour la production de substituer les hydrocarbures incluant le gaz pour la production d'électricité donc un premier élément est que pour la transition énergétique le gaz est reconnu comme effectivement un des éléments principaux pour assurer la transition énergétique en Europe en particulier monsieur Boukhalfaya ici est-ce que les projets que monte aujourd'hui l'Algérie en termes de transition énergétique le bouquet énergétique est à la hauteur on va dire des exigences internationales au moment où liés projets sont inscrits et d'autres sont en voie de concrétisation je pense qu'il vaut mieux le mettre au niveau des exigences nationales il faut toujours rester un petit peu dans la démarche nationale le choix de faire des énergies renouvelables est un choix stratégique sur la base un peu de cette transition énergétique qui est un petit peu sur les trois pieds qui sont donc le gaz naturel les énergies renouvelables et l'efficacité de l'énergie donc ça ce sont les trois éléments il faut que ces trois éléments avancent c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement mettre un effort sur telle partie et pas sur les autres aujourd'hui ce qui concerne l'industrie du pétrole elle est là depuis très très longtemps on sait faire il y a de l'ingénierie il y a tout donc maintenant ce qu'on doit un petit peu plus pousser c'est beaucoup plus un peu les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique c'est un rythme lent donc c'est un petit peu aujourd'hui le sous-suit que nous avons c'est-à-dire qu'on devrait avancer à un rythme soutenu pour que on puisse un peu construire qu'est-ce qui rend cette qu'est-ce qui cause justement cette lenteur je pense que ce qui cause cette lenteur c'est le fait que d'abord nous n'avons pas les mêmes acteurs Sonatrack elle a des objectifs à l'international y compris elle-même Sonatrack subit des pressions de la part de ses clients pour qu'elle puisse fournir aussi même des hydrocarbures avec moins d'effet sur l'environnement donc ça veut dire qu'il faudrait présenter aussi des investissements faire des investissements et des solutions ou bien mettre en place des compensations c'est-à-dire que déjà on parle Sonatrack va à peu près investir dans la forestation à peu près pour un milliard de dollars donc ça veut dire qu'il faut que c'est pour dire aussi que nous avons donc nous sommes en train de créer un peu des puits de carbone qui vont absorber une certaine partie c'est-à-dire que vous vous autorisez un peu à utiliser des énergies carbonées mais en même temps vous faites des investissements qui sont source de consommation de ce CO2 donc un petit peu pour faire une sorte d'équilibre donc là ça c'est des actions de Sonatrack parce qu'elle subit cette pression aujourd'hui la pression qu'elle devrait aussi mettre c'est surtout sur son algaz c'est-à-dire qu'il faut quand même que Sonatrack impulse une action décisive auprès de son algaz pour que son algaz aussi fasse sa mue et aille un peu vers l'utilisation des énergies renouvelables après il y a aussi cette troisième catégorie c'est surtout cette efficacité énergétique et là c'est un petit peu après c'est tous les secteurs qui sont principalement le secteur du bâtiment parce qu'on sait pertinemment que le gros de la consommation il est plus dans le secteur résidentiel et dans le transport donc c'est là où il y a des efforts importants à faire quand vous construisez 250 000 logements par année je trouve que quand même on a des leviers absolument importants et surtout surtout tous ces éléments-là quand vous les réunissez vous faites un peu du gaz des énergies renouvelables l'efficacité énergétique vous allez créer des milliers de postes d'emploi et ça on a un petit peu tendance à l'oublier je vous remercie beaucoup monsieur on vous libère monsieur Bouchalfa il y a ici directeur général de Green Energy Cluster merci beaucoup j'adresse cette question à monsieur Kamel Louadj de la Russie je rappelle que vous êtes ingénieur d'état en génie nucléaire alors sur les questions géopolitiques économiques et de défense quels sont justement les pays qui se confrontent autour des gisements de gaz ce qui a suscité justement cette crise ukrainienne russo-ukrainienne c'est la volonté des anglo-saxons en général mais en particulier des Etats-Unis de s'emparer du marché européen donc ce que les américains ont cherché on le sait maintenant même le président Poutine l'a dit lors de son intervention avec Tucker Carlson que c'est les américains qui ont saboté les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 alors les américains ils ne veulent pas qu'il y ait une coopération entre la Russie et l'Europe en particulier en termes énergétiques parce que l'énergie ça permet d'abord deux choses en même temps c'est de c'est de contrôler l'économie des pays européens en général mais aussi d'avoir un outil politique et même sécuritaire sur ces pays oui oui c'est un outil de pression absolument donc maintenant les américains cherchent cherchent à à remplacer les livraisons de gaz ce qui n'est pas possible en termes de GNL mais pour qu'ils fassent ça il faut d'abord qu'ils augmentent leur production qu'ils construisent de nouvelles stations de liquifaction pour envoyer et donner les quantités nécessaires au continent européen il faut qu'il y ait que les européens de l'autre côté d'autre côté conservisent des les stations qui vont recevoir le gaz liquifié et qui vont le regazifier une seconde fois donc et dans le contexte économique actuel le contexte géopolitique actuel la crise qui frappe les Etats-Unis et l'Europe notamment en termes de désindustrialisation nous constatons qu'en fait les Etats-Unis profitent de cette situation pour continuer à piller il faut dire les choses comme elles sont à piller l'industrie européenne notamment allemande en les obligeant à quitter l'Europe pour aller s'installer aux Etats-Unis à cause du coût de l'énergie qui est très élevé il faut bien rappeler que le coût du GNL américain il est au moins 4 fois 4 fois plus cher que le gaz russe ça d'un côté de l'autre côté et c'est une décision que l'on ne comprend pas du tout c'est que le président Biden vient de prendre la décision de jeûner la construction de nouvelles centrales de l'équipaction de gaz dans le sud dans le Texas qui était normalement destinée à apporter leur lot dans l'alimentation de l'Europe cette situation va certainement exacerber un peu les tensions ce n'est pas par rapport à la Russie la Russie n'a pas besoin de l'Europe pour vendre son gaz ou son pétrole mais ceux qui auront besoin justement ce sont les Européens eux-mêmes ils doivent aller le chercher soit en Afrique du Nord soit en Afrique soit dans la Méditerranée orientale ou d'Iran ou du Qatar et donc certainement cette région du Moyen-Orient va devenir nous le voyons nous le constatons va devenir un centre de perturbations voire de guerre de conflits militaires autour du contrôle notamment pas des gisements mais surtout des tracés d'acheminements de gaz à partir des gisements qui se trouvent dans cette région-là vers l'Europe et puis la bataille entre certains pays qui cherchent à être les hubs d'exportation du gaz vers l'Europe comme Israël par exemple ou la Turquie comme l'âme de fond de ce qui se passe actuellement à Gaza il est clair que ce sont les gisements qui se trouvent dans cette région notamment au large du Gaza c'est-à-dire que ces gisements sont confrontés à des risques sécuritaires qu'ils passent par gazoduc ou par métallier c'est surtout par gazoduc parce que les métalliers ce ne sera pas facile ce qui est la tendance actuelle et je crois que ce qui va être discuté dans ce forum à Alger est que les énergies renouvelables quand on regarde l'exemple de l'Allemagne l'éolien et le photovoltaïque n'a remplacé le gaz russe qu'à hauteur de 3% uniquement 3% soit 10% de l'énergie allemande vient du charbon actuellement voilà et donc ce qui va être discuté c'est le rétablissement des contrats à long terme et à long terme entre les pays producteurs et les pays exportateurs et les pays consommateurs parce que c'est la seule façon de couper l'herbe sous le pied des spéculateurs justement qui profitent de ces tensions géopolitiques voire même ils pourraient même eux-mêmes les nécessiter pour faire exploser le prix et faire exploser leur profit alors que ce sont une pyramide juste une pyramide de parasites qui ne produisent rien et qui ne consomment rien donc ils sont au milieu et ils comprennent le prix du marché du gaz ou du pétrole donc c'est un enjeu qui est extrêmement important oui mais et le retour justement à l'exportation via les gazoducs est nécessaire parce que le GNL il faut beaucoup de métallier et un métallier ça ne se conserverait pas comme ça en quelques semaines ou en quelques mois il faut des années d'une et deux le prix il sera important il sera très élevé il sera très élevé ça ne peut pas marcher de cette façon-là pour la compétitivité entre les différents secteurs qui soient à l'ouest ou à l'est donc le retour à l'exportation via les gazoducs est nécessaire donc malheureusement comme l'humanité et voilà actuellement on est dans une situation où le sous l'argent devient plus important que la vie humaine on est bien parti pour voir des conflits notamment comme j'ai déjà dit ce qui se passe actuellement dans l'agent du Moyen-Orient comment s'inscrit je pose cette question également à vous monsieur Kamal Lawadj comment pensez-vous de toutes les déclarations qui sont faites quel sera le poids de la Russie dans le cadre de ce sommet quelles sont les thèses quelles sont les pistes qu'elle va défendre la Russie est dans ce sommet comme partenaire comme concurrent quelle sera sa position à l'égard des demandes et des aspirations des pays membres autres pays membres de ce sommet pour privilégier les comme la Russie les contrats à long terme pour réajuster le prix du gaz également et privilégier les modes de transport gazoduc par exemple les pays la majorité des pays qui vont se réunir à Alger ils ont tout à fait intérêt tous à collaborer et à coopérer à trouver des scénarios qui vont arranger les intérêts de chacun parce que il y a d'autant plus que beaucoup de pays ils ont besoin de leurs des devises qui viennent des hydrocarbures est-ce que la Russie s'aligne sur ses préoccupations et sur ses certainement 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 la Russie ne peut pas et la Russie et les autres pays c'est pour ça que je vous ai dit qu'ils sont condamnés à travailler ensemble parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas ils ne pourront pas se s'en sortir travailler ensemble dans quel sens ? dans le sens de privilégier les intérêts des uns et des autres qui sont ? premièrement la stabilisation du prix de l'énergie deuxièmement c'est-à-dire garder un prix qui soit sous contrôle de ces pays exportateurs pas sous contrôle sous contrôle des spéculateurs ou des pays qui sont des pays importateurs parce que les pays exportateurs ont aussi besoin de renouveler leurs réserves ils ont besoin de l'argent de ces pays exportateurs ils ne peuvent pas continuer comme ça dans cette voie et uniquement financés par eux-mêmes et que les autres profitent uniquement de ça il leur faut une stabilisation de prix de telle façon à pouvoir financer leur propre développement hors hydrocarbures je parle hors hydrocarbures moi je pense que certains de ces pays ont déjà allé dans cette direction j'en citerai un seul déjà le Qatar qui a fait un peu la synthèse de tous les éléments qu'a partagé avec nous Kamal Ouadj à savoir la nécessité d'investir sur de nouvelles de nouveaux moments ce sont deux grands gisements où ils ont fait des contrats à long terme avec participation à l'investissement des sociétés aussi bien chinoises comme Sinopec qu'anglo-américaines comme Total Shell Equinor etc. donc aujourd'hui il y a un besoin dans tous les participants et en particulier les 12 producteurs de gaz d'impliquer les grands majeurs les grands clients potentiels qui sont les grandes multinationales ENI les Italiens en Algérie ce serait les leaders Equinor on a deux principaux en Algérie ce serait Equinor Gazprom Trois Gazprom et ENI qui sont parmi les principaux acteurs et donc les amener à investir justement dans le développement des ressources gazières pour pouvoir les mettre à disposition aussi bien de leur développement développement de l'Afrique entre autres qui est très important et non seulement de l'Europe si on se met dans le cadre de l'Algérie il faut qu'on commence à garder sud et pas seulement au nord ok et donc d'un vrai transfert de know-how de savoir-faire et pas seulement une acquisition de technologie pour refaire ce qui a été fait par exemple dans l'OPEP Plus qui a permis de stabiliser les quatre dernières années donc faire de ce jeu l'ECF utiliser le modèle d'OPEP Plus qui a eu des gens justement de l'OPEP plus la Russie plus la Norvège plus d'autres pays qui n'étaient pas dans l'OPEP qui ont permis de stabiliser un prix du pétrole autour de 80 80 dollars le baril alors qu'il était descendu jusqu'à 30, 40 etc. Donc faire en sorte qu'aujourd'hui le prix du million de BTU de gaz ne soit plus à 2 qu'on est en 2014 ni à 100 comme il est l'an dernier sur le marché de la spéculation en Europe mais qu'il soit un prix qui repaie l'investissement de tout un chacun et qui est aux entours des 10 à 12 à 15 dollars le million de BTU donc quand on parle d'une situation d'équilibre dans tout contrat il faut qu'il y ait un équilibre des charges il faut que les deux parties trouvent leur compte donc moi en tant que producteur ça ne sert à rien si je le produis si je n'ai pas qui va l'acheter qui va le consommer parce que si je n'ai pas d'exportateur je devrais limiter ma production à recouvrir mes besoins parce qu'attention produire du gaz une exploration de gaz une exploration de pétrole il faut à peu près une dizaine d'années avant qu'on a donc il faut s'assurer il faut s'assurer ces marchés bien sûr exactement parce que parce que donc ensuite encore une fois moi j'insisterai sur beaucoup de faits qu'on a intérêt à valoriser à valoriser notre gaz en le vendant sous forme de transformer plus que de matières premières on doit sortir à mon avis de ce modèle absolument de vendre en matière première pour acheter des dérivés du pétrole nous avons plus de 1000 dérivés du pétrole ok donc je dois la valeur ajoutée la valeur ajoutée doit être créée dans nos pays la valeur ajoutée et dépôt de travail dans nos pays BASF qui est allé produire en Chine aurait pu venir en Algérie produit 1 gigawatt d'électrolyseur à Berlin alors que nous vend notre potentiel en hydrogène elle aurait dû faire son usine pour des dérivés en Algérie ok donc nous ils ont le droit de défendre leurs intérêts c'est normal à nous de défendre absolument une minute avant la fin de l'émission monsieur Kamal Ouadj je rejoins notre ami Ouad Hamid à 100% à 100% il faut que les pays du sud cessent d'être le hulot où on pompe les matières premières sans transformation il faut que l'argent qui revient des hydrocarbures d'abord dans l'investissement dans la prospection et l'exploitation du gisement il faut que la charge soit partagée et en plus de ça il faut penser à développer ce que a dit notre ami Ouad Hamid à développer la transformation c'est la seule façon de pouvoir développer nos pays et de les sortir du sous-développement sans ça nous allons passer encore une cinquantaine d'années être juste les trous d'où sort le pétrole pour alimenter les économies occidentales merci beaucoup merci beaucoup messieurs pour cette contribution précieuse et vous on espère également avoir vos analyses pour d'autres thématiques toujours autour du gaz prochainement je me remercie monsieur Ouad Hamid vous êtes consultant international en stratégie de développement diplômé de l'institut algérien du pétrole et de Colorado School of Mines monsieur Kamal Louad ingénieur d'état génie nucléaire expert du Maghreb spécialiste en question des géopolitiques économiques de défense de sécurité internationale monsieur Boukhalfaïa ici directeur général de Green Energy Cluster algérien merci mesdames messieurs pour votre écoute merci Aïcha Hammer réalisatrice et merci également à Inès Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada